Et nous sommes actuellement avec le Major Page qui a été le chef des opérations de secours jusqu'à la relève du capitaine Pétavin. Bonjour Major, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce feu ? Bonjour, ce feu apparemment s'est bien déroulé, que ce soit la flan gauche ou la flan droite, à l'heure actuelle ils ont fait la jonction. Donc je pense que je vais voir avec le capitaine Pétavin qui va arriver, on peut dire que le feu est s'y construit à l'heure actuelle. Merci Major. Le sinistre à l'heure actuelle il est 17h18, nous sommes avec M. le maire du Chastel, bonjour. Bonjour. Alors ce sinistre, expliquez-nous. Mais ce sinistre comme beaucoup de sinistres, hélas pour l'instant n'a aucune déclaration officielle de sinistre. Je ne sais pas si c'est accidentel, si c'est volontaire, si ça paraît bizarre à cette saison que ça ait pris tout seul. Nous avons eu de la chance qu'il n'est pas pris dans la Pined. On a eu tout à fait de la chance que ça ne prenne pas sur la forêt d'Aspre, ça aurait été une catastrophe pour la commune. Et on a eu la chance aussi que les pompiers étaient rapides, ils sont intervenus avec des moyens importants. Ils ont pu arrêter le sinistre, pratiquement pas dès le départ, mais deux heures après tout était déjà pratiquement circonscrit. Ce qui est extraordinaire de la part des sapeurs-pompiers et d'Osériens, que je remercie d'ailleurs, puisqu'il y avait le Val d'Onesse, Chanak et Manda. Donc l'origine du feu, on ne le sait pas, je pense que peut-être l'enquête, puisque j'ai rencontré la gendarmerie, l'enquête le dira. Et j'espère que ce n'est pas volontaire, parce que ça me fait faire des soucis quand même. Cette période qui est sèche, rappelons-le. Oui, période sèche, c'est vrai, avec ces gels, la végétation est très très sèche. Enfin, un feu ne part pas comme ça, même un mégot, je n'y crois pas tellement. Merci, M. le maire. Voilà, je n'y crois pas tellement, maintenant c'est mon opinion, je ne suis pas spécialiste des incendies, n'est-ce pas ? Mais bon, ça me parait bizarre. Merci, M. le maire. Ça me parait bizarre. Nous sommes avec le capitaine Pétavin, qui est à présent le chef des opérations de secours sur le site. Mon capitaine, qu'en est-il actuellement ? Il est 17h35. 17h35, donc là, actuellement, le feu est si froid, on a encore quelques petits points chauds, mais bon, les moyens sont suffisants. J'espère que d'ici une heure, on aura fait toutes les lisières, et en principe, c'est un feu qui sera cassé dans les deux heures qui va suivre.